Salut à toutes et à tous, c'est Flav, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super parce qu'on se retrouve enfin pour l'épisode 4 de bien débuter à Counter-Strike Global Offensive. Alors effectivement, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo. J'ai reçu au moins une centaine de messages, que ce soit sur Steam, sur Youtube ou sur Twitter pour me demander quand est-ce que j'allais sortir ce putain d'épisode comme vous le disiez. Alors moi, pour m'expliquer avec vous, je tenais à ouvrir une petite parenthèse avant de commencer le tutoriel. Déjà je pense que vous avez rapidement dû remarquer que la qualité de mon micro a vachement changé. C'est devenu une qualité vachement pourrie. Alors effectivement, deux semaines après que j'ai fait l'épisode 3, mon casque d'origine, mon casque style series, m'a lâché. Et donc du coup, j'ai dû prendre une solution de secours. C'est-à-dire, j'ai pris mon casque JVC que j'utilise dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la rue, dans la maison ou dans le bus pour écouter ma musique. Donc le casque que je branche à mon téléphone. Donc celui-là est branché sur le PC et il me sert de son, on va dire. Et ma webcam, donc une webcam de 2006, une webcam Microsoft Messenger. Vous avez bien entendu Microsoft Messenger. C'est un peu un poids cette webcam parce que non seulement ça me donne une voix de gamin, alors je n'ai pas une voix de gamin, mais en plus la qualité est pourrie, le micro sature. Mais voilà, donc du coup, avec mon logiciel de montage, je vais essayer de baisser le son du micro pour pas que ça sature trop. J'espère que ça va vraiment être audible. Et puis voilà. Et puis concernant le délai des vidéos, j'ai été débordé par les études. Donc, comme vous l'aviez, je pense que je vous l'expliquais durant l'épisode 3 ou l'épisode 2, je ne sais plus, mais j'étais en première elle. Et c'est vrai que j'avais une professeure qui n'était pas trop, on va dire, elle a plus pris la tête qu'elle a enseigné dans mon année en fait. Et c'est vrai qu'elle m'a foutu dans la merde cette année, alors que je bossais. Et ça a été vraiment très très dur pour moi de remonter la pente, mais au final j'ai réussi. Je m'en sors avec un passage en terminale, plus 26 points d'avance pour le baccalauréat. Donc vraiment, je suis vraiment super content. Ça fait plusieurs semaines que je suis en vacances, mais j'en ai profité quand même pour sortir, parce que j'ai une vie aussi, il n'y a pas que Counter Strike bien évidemment. Mais là voilà, maintenant que je suis en vacances et tout, j'en profite pour commencer cette série de tutoriels, parce qu'effectivement, ça fait longtemps que vous l'attendez. Et ça me sert d'une bonne transition, parce qu'on va passer tout de suite au tutoriel. Alors, l'épisode 4 de ce tutoriel portera sur les serveurs. Donc ça, c'est juste l'objet d'études, et le nom de l'épisode, ça sera comment bien s'entraîner. Donc en fait, cet épisode servira à mettre en pratique tout ce que vous avez étudié durant les trois précédents épisodes. Et pour ce faire, on va étudier les différents types de serveurs qui nous ont mis à disposition, parce que je pense que si vous en êtes toujours restés là où vous étiez à l'épisode 3, je pense que vous vous savez surtout pour jouer au jeu, de la navigation avec trouver une partie, occasionnelle, compétitive, match à mort, tout ce qu'il ne faut pas faire en fait. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite se retrouver pour le tutoriel. Alors, en toute logique, quand on vient d'acheter le jeu, on se dit, bon, pour jouer, on va appuyer sur jouer et trouver une partie, ce qui paraît totalement logique, et en vérité, c'est totalement ce qu'il ne faut pas faire. Je vais m'expliquer. Donc si vous voulez, ces serveurs-là, quand vous passez par cet onglet, on va dire, ça va vous diriger vers les serveurs des développeurs, donc les serveurs hébergés par Valve, en gros. Sauf que ces serveurs sont très loin d'être réputés pour leur qualité. C'est des serveurs déjà qui possèdent un T-Crate 64, alors que de base, les serveurs sur CS possèdent un T-Crate 128, donc c'est deux fois moins, ce qui fait qu'en gros, ça touchera beaucoup moins bien que sur un serveur, on va dire, de la communauté. Mais en plus de ça, les serveurs Valve hébergent des modes de jeu qui ne sont même pas tirés, en fait, des modes de jeu officiels. C'est plus des copies qui sont modifiées à 2-3 points de détail, mais ça change tout le gameplay, en vérité. Je vais prendre l'exemple du Match à Mort. Le Match à Mort se fait par points sur les serveurs des développeurs, alors que le Match à Mort classique se fait par kills. De plus, ça dure beaucoup moins longtemps, je crois que contre 1h ou 30 minutes, on a 15 minutes, côté des serveurs de développeurs. Mais de plus, le serveur n'est pas réglé, on va dire, de manière globale. C'est-à-dire qu'en fait, le Deathmatch, de base, c'est un mode de jeu qui supprime les équipes, entre guillemets. C'est-à-dire, l'équipe sert juste à choisir son skin de personnage, sinon c'est du chacun pour soi. Et le menu des armes est global, en fait. C'est-à-dire que, peu importe l'équipe dans laquelle on va se trouver, on va pouvoir avoir accès aux armes terreau et aux armes CT. Ce qui n'est pas le cas dans le Match à Mort hébergé sur les serveurs de développeurs. C'est une version totalement différente. C'est plus conçu, en fait, pour des joueurs qui viennent juste de débuter et qui souhaitent apprendre le jeu. Mais encore, je trouve que ces serveurs-là ne sont... Enfin, je trouve que c'est pas un bon moyen de s'entraîner, en fait. Parce que déjà, les serveurs bugent beaucoup. Il est facile d'avoir du ping dessus. Ça m'est arrivé parfois de tomber sur des serveurs à 70 de ping, alors que j'ai quand même la fibre à 100 mégas, pour vous dire. Mais voilà, enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose... Pour moi, c'est pas quelque chose de bien, en fait. Je ne recommande absolument pas de jouer sur ces serveurs, même si ce sont les seuls serveurs sur lesquels on peut gagner de l'expérience, suite à la dernière mise à jour qu'ils ont implanté récemment. Sur la vidéo d'exemple, vous pouvez voir que je possède une AK en tant que CT, et que je viens de tuer deux CT plus un terroriste. Donc, ce qui prouve que, en fait, les équipes sont inexistantes sur ce serveur. Les TK, on va dire, sont considérés comme des kills à part. C'est-à-dire, ça vous fait gagner quand même des points si vous tuez vos alliés. Et ça fait partie, effectivement, du deathmatch classique. La particularité du serveur sur lequel je joue, c'est que c'est un serveur HS-MOD. Donc, l'HS-MOD, c'est un mode only HS, et pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, c'est un mode qui ne prend en compte que les tirs à la tête. Donc, ça vous rend la tâche encore plus difficile, mais derrière, ça vous procure un entraînement beaucoup plus intense. Et honnêtement, ça vous aidera pour tous vos matchs sur CS à l'avenir. Car ça vous apprend une des bases les plus principales de CS, la tête en premier. Celui qui tient dans la tête a gagné, c'est simple. Seul problème, c'est que pour naviguer au sein des serveurs de la communauté, il faut se repérer. C'est pour ça qu'au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes catégories de maps qui peuvent exister. Alors, on va passer vite fait, donc je vais trier par cartes, on va passer vite fait devant des maps Achievement Idol, donc des maps qui servent à débloquer des succès, qui étaient présentes sur des jeux comme Team Fortress 2, je crois, qui sont créés pour les flemmards, pour faire monter des succès, en fait. Après l'Achievement Idol, on va tomber sur les maps qui s'appellent AIM. Alors, j'en ai sûrement déjà parlé, ce sont des cartes, en fait, qui sont modelées, on va dire, de manière à ce que les joueurs se retrouvent face à face. Ce n'est qu'un duel, en fait, entre joueurs, où seul l'AIM triomphe, il n'y a pas vraiment de mental à avoir. Et c'est des maps plutôt sympa, où on peut faire des petits devés, ou faire des deathmatch, etc. Donc, il existe plusieurs diversités de maps, donc il y a l'AIM Map Classique, AIM Deagle, ça porte bien son nom, c'est uniquement aux Deagle, etc. On va descendre, on va arriver vers les AM, qui sont les maps Arena. Donc, c'est des 1v1, pareil que l'AIM Map, sauf que c'est classé par Arena, via un plugin. Donc, vous voyez que moi, par exemple, dans une partie, je la commence, on arrive à l'Arena 7, sans adversaire, et là, hop, il me place dans l'Arena 6, face à un autre gars. Donc, du coup, je vais être placé face à ce gars, si je perds, je descends, si je gagne, je monte. Donc, là, naturellement, je gagne, donc je monte à l'Arena 5, j'ai un nouvel adversaire, je le tue. Donc, bien sûr, il va essayer de trahirner un peu, je vais le tuer, et hop, je vais remonter d'Arena, je vais arriver à l'Arena 3, à l'Arena 4, pendant que lui, il va arriver à l'Arena 6. Donc, voilà, là, je suis en duel d'AWAP avec un autre gars, je gagne, et du coup, je vais monter en Arena 3. Donc, en fait, c'est un peu un système d'échelle, en fait, où plus on va gagner du duel, plus on va monter, et plus on va se retrouver avec des joueurs qui seront forts. Donc, c'est plutôt un truc, c'est un mode plutôt sympa pour pratiquer, et puis pour tester son IM, en fait. Après les maps Arena, on va direct arriver vers les maps AR, donc les maps Arthrace, et puis les maps AWAP. Donc, ça porte bien son nom, ce sont des maps qui ne présentent que des AWAP, il n'existe pas d'autre arme, et ce ne sont que des duels à l'AWAP, donc ça pourrait faire plaisir aux plus snipers d'entre vous. Si vous voulez tester vos skills à l'AWAP, les maps AWAP sont les meilleurs pour cela. Donc, c'est des maps plutôt sympas, customisées, généralement, ça porte plus sur le thème Lego. Donc, comme vous voyez, des maps AWAP Lego, il en existe plein. Il me semble que ça vient de source, parce que sur un point 6, je n'ai jamais vu de maps AWAP Lego. Moi, c'était plutôt des AWAP India, qui est une très très bonne map aussi. Et elles sont toutes modelées, pareil, de manière à ce qu'il y ait quelques obstacles et tout, mais que les joueurs soient toujours face à face pour qu'il y ait toujours un petit duel qui met juste le niveau en avant. Donc ensuite, on a les maps B-Hop, donc ça, ça s'appelle des maps Bunny-Hop. C'est tout simplement du saut-lapin en français, et en fait, cette technique consiste à sauter en continu sur des objets, et en fait, au cours de la map, il va y avoir des objets de différentes formes. Du coup, ça va être beaucoup plus difficile de sauter dessus. Le but est de terminer la map en un minimum de temps. Moi, vous voyez que je suis déjà à 11 minutes, et je suis déjà au premier stage. Du coup, ça prouve mon niveau qui est très très bas sur ce Bunny-Hop. Donc, les gens vont trouver que c'est un mini-jeu, etc., que ce n'est pas très utile, mais au contraire, il s'avère que le Bunny-Hop est un mode très très bien pour pratiquer le straffing, ce que j'ai appris dans l'épisode 2. Si vous avez toujours des confusions avec le straffing, le Bunny-Hop est vraiment une des meilleures solutions pour vous, car ça vous apprend à bien straffer. Le Bunny-Hop aussi consiste à mettre des coups de souris, où du coup, c'est plutôt pas mal pour vraiment tester sa sensibilité, et aussi entraîner ses réflexes, parce qu'on est obligé, à pleine vitesse, de mettre des gros coups de souris, comme je venais de faire tout à l'heure, pour bien franchir les angles, et donc franchir les obstacles. Après, si vous tombez, vous devez recommencer le niveau, enfin, vous réapparaissez au checkpoint, c'est les barres bleues, en l'occurrence, sur la carte, et ça recommence à zéro, en fait. Donc, du coup, vous devez recommencer, et c'est ainsi qu'on continue. Si vous passez, vous allez au prochain checkpoint, et bien sûr, plus vous avancez au niveau, plus c'est difficile. Donc là, par exemple, moi, au départ, je commençais à sauter à de gros carrés, j'en sois sur des petits, et sur des petits rectangles. Pour vous dire, c'est un peu plus difficile. Ensuite, les carrés, comme vous pouvez le voir, ils prennent une autre direction. Enfin voilà, c'est vraiment très très chaud. Ensuite, on a les maps CS, un classique des cartes, donc les maps otages. Les maps DE, donc ça, je ne vous apprends rien du tout, encore une fois. Si on descend un peu plus bas, donc oui, les serveurs avec D2, Inferno et tout, il y en a un paquet. Je crois que c'est les serveurs qui constituent le plus, en fait. Donc on va descendre. On va arriver sur les maps FI et les maps FUN. Donc elles portent bien leur nom. Les maps FUN, c'est juste des maps FUN. Et les maps FI, en fait, c'est à peu près les mêmes choses que les IAM Maps, sauf que la particularité des maps FI, c'est que c'est du deathmatch. Ou alors, les armes sont par terre et on doit les ramasser. En l'occurrence, sur le serveur dans lequel j'étais, c'était du DM FI. Et en fait, c'est des petites cartes modelées de manière à ce qu'il y ait deux, on va dire, couloirs, où les joueurs s'affrontent en face à face. Donc c'est une map très très sympa, encore une fois, pour s'entraîner, ou pour tester sa précision, son IAM ou quoi, pour voir quel niveau on a. C'est vraiment super sympa. Les maps Deathrun, je pense que vous avez dû déjà voir des maps Deathrun dans les vidéos de Squeezie ou quoi, c'est des maps FUN. Les maps KZ, c'est à peu près pareil que le B-Hop. Les maps AMG, c'est des maps minigame, donc c'est comme les maps FUN. Les maps Surf et Scoot Knives, c'est des maps qui servent à s'entraîner, en fait. Donc, Scoot Knives, c'est du scout plus un knife. Et en fait, la gravité est à zéro, du coup c'est un peu comme si on volait dans l'espace. Et le but, c'est de s'entraîner au scout. Et les maps Surf, on surfe sur des murs, en fait. Et ensuite, on a les maps Zombies. Alors, c'est des serveurs qui sont constitués généralement de 64 joueurs, et c'est plus ces orientations FUN qu'autre chose. Alors du coup, la partie qui nous intéresse le plus, c'est quels sont les meilleurs serveurs pour s'entraîner. Alors, il y a un serveur que je ne vous ai pas parlé durant la présentation des serveurs, parce que tout simplement, je vous ai parlé surtout des maps et des modes de jeu qu'elles contenaient. Mais on a aussi des modes de jeu customisés, qui sont implantés cependant dans des maps officielles. Là, vous avez un gameplay d'un serveur Retake. Alors, comme son nom l'indique, c'est un serveur où il n'y aura des scénarios que de reprise de bombesite. Que ça soit du côté terroriste, où on devra garder le bombesite, et du côté CT, où on va devoir le reprendre. Donc forcément, le mode pour diviser les joueurs, vu que ça dit joueur, marche un peu différemment de ce qu'on peut voir en matchmaking. C'est-à-dire, les joueurs qui font un kill seront transférés dans l'équipe adverse, alors que les joueurs qui n'auront rien fait resteront dans la même équipe. Quand je dis rien fait, c'est pas de désamorçage de bombes, pas de kill, rien du tout. Et je trouve que ces serveurs, c'est plutôt pas mal pour apprendre à, on va dire, s'entraîner lors de ce genre de scénario, à la fois en terreau pour défendre son BP, et à la fois en CT pour essayer de le reprendre. Donc c'est plutôt cool, parce que ça vous permet, on va dire, de travailler une notion de jeu d'équipe. Il faut prendre les lignes de nos potes, etc. pour les couvrir. Il y a tout un travail à faire, et plus on joue sur ces serveurs, plus je trouve que ça nous entraîne pour les matchs. Moi je trouve que c'est cool, parce que sur CS5.6, on n'avait pas la chance d'avoir des serveurs comme ça. Alors que sur CSGO, vu que le modding s'est un peu plus développé, on a eu la chance d'avoir des gens qui ont créé ce mode-là. Ça devait exister sur Source aussi, je suis pas sûr. En tout cas, je l'ai découvert sur CSGO, parce que je n'ai jamais touché à Source. Et honnêtement, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir instauré ces serveurs. Et c'est vraiment super sympa. Moi je trouve que c'est pas très énervant, on s'éclate même bien sur ces serveurs. Ce sont les serveurs HSFactory. Donc des serveurs, je pense que c'est les meilleurs serveurs sur lesquels j'ai pu jouer actuellement. Que ça soit en deathmatch, en retakes, etc. La qualité des serveurs est irréprochable. Ça touche, il n'y a pas beaucoup de ping. On ne peut pas dire qu'on lag sur le serveur. C'est vraiment irréprochable, c'est un serveur clean. Et du coup, des serveurs itaïques comme ça, ça aide vachement. Que ça soit en situation, que ce soit en match de team, en compétitif, etc. Ça vous entraîne bien. Ça vous prépare bien pour les situations. En plus, le mode est facile d'utilisation. On voit quel BP est attaqué. C'est-à-dire, on voit bon site B du côté CT. On sait que le BP B devra être à reprendre, etc. C'est super bien fait. Et honnêtement, on s'éclate bien dessus. C'est un bon petit truc pour bien s'entraîner en situation clutch, etc. On n'a pas besoin de tout le temps lancer des matchmaking. Et tout le temps faire, on va dire, en fonction de la situation qu'on a vécu auparavant. Là, on est en retail, qu'on s'entraîne. Il y a plusieurs situations qui viennent sous nos yeux. C'est vraiment super. Ensuite, on a l'incontournable de deathmatch. Donc, quand je dis incontournable, c'est que c'est vraiment l'étape numéro 1 pour s'améliorer, mais aussi pour s'échauffer. Moi, par exemple, chaque activité que je vais faire avant, je fais une ou deux sessions de deathmatch. C'est-à-dire, à chaque fois que je lance CSGO, je fais deux sessions de deathmatch avant de me lancer dans un matchmaking ou autre. Je fais une session sur un deathmatch HSMod. Donc, pour moi, une session, c'est environ 100 kills. Puis, une session sur un deathmatch normal, donc 100 kills, pareil. Ça fait 200 kilos au total. Ça me prend une demi-heure à peu près. Et vraiment, c'est aussi important que prendre son petit-déj le matin, si je peux dire. Parce qu'un deathmatch, vous faites ça. Vous travaillez vos réflexes. Vous tombez avec des joueurs qui sont parfois meilleurs que vous. Donc, vous apprenez à jouer contre eux. Vous apprenez à jouer avec le décor de la map qui... Avec le décor qui vous entoure, tout simplement. Parce que s'entraîner que sur des maps AIM, ça ne vous apprend pas forcément à jouer avec le décor, à vous apprendre à décaler un adversaire ou quoi que ce soit. Là, vraiment, ça réapparaît dans tous les coins de la map. Les coins où il y a potentiellement un adversaire. Pas les coins où c'est totalement irréaliste que quelqu'un se situait là, en plus. C'est vraiment un des points de respawn très bien travaillés. Et vraiment, ça vous entraîne à mort. Que ce soit pour viser la tête, que ce soit pour... Enfin, que ce soit votre AIM, que ce soit vos déplacements, que ce soit tout, en fait. Vos réflexes, vraiment tout. Moi, c'est en faisant du DM que j'ai réussi à trouver ma bonne sensie. C'est en faisant du DM que je me suis amélioré. C'est le travail qui paie, en fait. Plus vous allez faire de DM, et plus vous allez vous améliorer. Après, ça ne veut pas dire que vous devez non plus passer votre temps sur les serveurs DM. Vous devez bien sûr changer. Mais surtout, une des choses les plus importantes, c'est bien gérer son temps. Parce que si vous faites des sessions de deathmatch trop longues, vous allez finir par vous fatiguer, en fait. Et vous allez finir par avoir une marge de progression qui ne va plus être bonne, en fait. C'est-à-dire que vous allez rester à votre niveau habituel. Vous n'allez pas progresser parce que vous allez jouer trop, en fait. Parce que moi, je vois des gens qui font 300 kills sur les serveurs DM, mais au bout de 300, on fatigue, on sature, quoi. C'est pour ça que moi, je recommande de faire des petites sessions 100 kills, voire 50 kills minimum. Comme ça, vraiment, on est sûr de garder un niveau constant. Et on s'améliore petit à petit, en fait. Et il y a des serveurs qui sont plutôt pas mal pour s'améliorer. Donc, les serveurs où il y a vraiment un niveau très, très élevé, moi, je peux prendre le serveur Titan ou le serveur HSMod, mais il est fou. Ça, c'est vraiment des serveurs... Enfin, tous les serveurs, mais il est fou. Il y avait vraiment des joueurs avec un niveau conséquent. Les serveurs HSFactory aussi, niveau conséquent. Mais vraiment, je pense que le niveau le plus élevé qu'on puisse trouver, c'est le serveur Titan. Parce qu'il y a aussi pas mal de joueurs professionnels qui viennent squatter le serveur Titan. La team Titan elle-même, ainsi que la team Envius, la team Cangouin avec Scream et Michael Ele. Enfin, vraiment, on tombe sur toutes sortes de joueurs, mais généralement, le niveau est plutôt élevé. Et il faut s'y prendre à l'avance quand on veut jouer sur le serveur Titan, parce qu'il est vrai qu'avec 20 slots, le serveur se remplit vite. Et honnêtement, on finit rapidement par ne plus avoir de place sur le serveur. Donc vraiment, quand vous êtes sur un serveur Titan, prenez bien votre temps pour bien squatter le serveur, etc. Bien faire des frags. Parce que je peux vous dire que squatter le serveur Titan, ça vous arrive très rarement. Moi, perso, la dernière fois que je me suis connecté sur le serveur Titan, ça remonte à décembre 2014. Donc pour vous dire le nombre de fois que le serveur est rempli, c'est vraiment très très rare d'y accéder. Et maintenant, moi, ce que je conseille de faire à tous les nouveaux joueurs de deathmatch, c'est surtout de ne pas s'énerver parce qu'on a un score négatif, ou parce que ça nous tue par derrière, etc. Si vous allez en deathmatch, les mecs, ça va forcément vous prendre par derrière, comme ça m'arrive là actuellement dans la vidéo. Moi, je me fais tuer par derrière les trois quarts du temps. Du coup, ce que je fais, c'est que je me concentre, je me focalise sur comment j'ai joué tous mes duels. Comment j'ai fait, enfin, comment ça s'est passé en fait. Tous les joueurs contre qui je me suis retrouvé en face à face, est-ce que j'ai gagné la majorité de mes duels. Donc en gros, c'est un peu un travail de mémoire, où je me dis, bon, la majorité de mes duels, je les ai gagnés, c'est plutôt le principal, ça s'est bien passé. Les fois, on s'est fait tuer par derrière. Si on a réussi à prendre sa revanche, à les tuer pendant qu'ils nous prenaient par derrière, c'est très bien, c'est un petit plus. Mais si on s'est fait tuer par derrière, on s'est fait tuer par derrière. C'est un deathmatch. Mais après, il faut vraiment se focaliser sur nos duels. Est-ce qu'on a réussi les duels ? Est-ce qu'on a galéré sur les duels ? Est-ce qu'on a tué personne, littéralement ? Est-ce qu'on a perdu tous nos duels ? Enfin, vraiment, il faut se concentrer sur ça. Et plus vous allez faire de sessions, plus vous allez vous dire, est-ce que j'ai réussi à m'améliorer sur les duels ? Est-ce que ça s'est mieux passé cette session ? Est-ce que j'ai éclaté tous les types qui étaient en face de moi ? Ou alors, est-ce que je me suis fait éclater au contraire ? Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir pour bien progresser. Il faut apprendre de ses erreurs et il faut apprendre surtout de son style de jeu. Comment je joue ? Comment j'ai fait pour vaincre cet adversaire-là ? Comment j'ai fait pour perdre contre cet adversaire-là ? Et qu'est-ce que j'aurais dû faire, par exemple ? Sur ce, c'était Flav. J'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé et qu'il vous aura plu. Je n'oublierai pas non plus de mettre les IP de tous les serveurs que j'ai pu citer dans la description. De plus, les serveurs que je vais dropper dans la description, il y aura de fortes choses que vous me croisez dessus. Donc voilà, n'hésitez pas si vous me croisez à passer un petit bonjour au corps. Et puis voilà, je vais vous laisser. On se retrouve à très bientôt pour l'épisode 5 des tutoriels. Je ne sais pas encore sur quel sujet il portera, mais je pense que ça sera l'avant-dernier ou le dernier. Il faut que je travaille, il faut que je vois, en fait, il faut que je récapitule tous les épisodes et que je vois ce que j'ai expliqué et ce que je n'ai pas expliqué. Mais voilà, en tout cas, je pense que le cinquième sera l'avant-dernier ou le dernier. Et je prévois aussi de faire une autre vidéo parce qu'il y a en dehors des tutoriels. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment sur ma chaîne et tout. Et je pense que l'expliquer dans un tutoriel, ça ne le ferait pas du tout. Je pense que ça serait trop long et qu'il faudrait que je vous l'explique dans une vidéo à part. Bon, allez, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un like, à partager, à commenter si ça vous a plu. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à commenter non plus. Moi, je vous laisse. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Vous avez aussi accès aux 3 précédents épisodes des tutoriels si vous êtes un peu perdus et si vous venez juste d'arriver. Donc voilà, je vous mettrai tout ça dans la description. Et le lien d'un tutoriel sera dans les annotations sur la vidéo avec le lien de l'épisode 1, 2 et 3 dans l'ordre. Donc voilà, c'était Flav et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501